Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSysCyborg où nous allons vous présenter la solution Kiriba pour la gestion de votre trésorerie. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Emmanuel Quentin, VP Product Marketing chez Kiriba, et Antoine Regem, Pre-Sales Manager chez AppSysCyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point sur le sommaire de cette session. Nous commencerons par une présentation rapide d'AppSysCyborg et de Kiriba ainsi que de notre partenariat et nous enchaînerons avec quelques slides pour comprendre les enjeux des directeurs financiers aujourd'hui ainsi que les nombreux bénéfices qu'apporte la solution Kiriba, bénéfices que nous illustrerons par une démonstration directement dans la solution. Nous finirons bien évidemment par une session questions-réponses, questions que vous pouvez nous poser dans la zone de chat qui se trouve à droite de votre écran. Alors commençons par quelques chiffres clés sur AppSysCyborg. AppSysCyborg, c'est 30 années d'expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros et comptons aujourd'hui plus de 500 collaborateurs répartis en 16 agences, 14 agences en France et 2 à l'international. Nos domaines d'expertise, donc AppSysCyborg, c'est 4 domaines d'expertise. Tout d'abord une expertise autour des logiciels de gestion de l'ERP et du CRM, mais aussi des domaines d'expertise autour du reporting et du décisionnel, des solutions collaboratives ainsi que de l'hébergement avec notre offre AppSysCyborg Cloud. Enfin, AppSysCyborg, c'est une dimension de conseil puisque nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et dans votre transformation numérique. Je vais passer maintenant la main à Emmanuel pour la partie de présentation de Kiriba. Bonjour Emmanuel. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Quentin, responsable marketing produits chez Kiriba et je vais effectivement vous parler de Kiriba en commençant par quelques chiffres qu'on souhaitait partager avec vous. Le premier c'est numéro 1, donc Kiriba est effectivement numéro 1 des solutions de gestion en trésorerie dans le cloud, selon l'IDC, une étude récente d'IDC. Autre chiffre qu'on souhaitait partager, c'est le niveau de satisfaction de nos clients qui se traduit par le taux de renouvellement des contrats, donc 98%, on perd effectivement très peu de clients. Le peu de clients qu'on perd c'est souvent liés à des rachats, des fusions, des sessions d'activité, donc des clients qui nous sont fidèles. En termes de chiffre d'affaires, 120 millions de dollars, exprimés en dollars en 2018, tout simplement parce que le siège de la société se trouve aujourd'hui aux Etats-Unis, à San Diego. 600 salariés pour servir près de 2000 clients dans le monde, donc on a effectivement une présence mondiale des clients qui, ces 2000 clients représentent environ 120 000 entités juridiques, 120 000 sociétés, ce qui veut dire qu'il y a près aujourd'hui de 120 000 sociétés dans le monde qui utilisent Kiriba pour gérer sa trésorerie, ses paiements ou d'autres activités sur lesquelles on reviendra bien entendu. Ces 2000 clients, c'est 75 000 utilisateurs dans le monde, dans plus de 103 pays, donc là on retrouve derrière cette notion le bénéfice d'une solution en mode cloud, en mode SaaS, avec ce déploiement facile, parce qu'évidemment nous ne sommes pas présents dans ces 103 pays, mais nos clients le seront, et donc à travers le mode de diffusion assez pratique, assez simple à travers le web, on est capable d'adresser ces 75 000 utilisateurs. Et puis en termes de volumétrie, quelques chiffres là aussi pour vous montrer le quotidien Kiriba, illustrer le quotidien Kiriba avec près de 9 millions de comptes bancaires gérés sur nos plateformes, 17 000 transactions bancaires par jour. Donc il est vrai que nos plateformes sont taillées pour accueillir des volumétries importantes, d'utilisateurs et de clients importants, toutes des infrastructures qui sont évidemment bâties pour adresser ces volumes avec toujours évidemment de la performance. On peut revenir évidemment sur le partenariat entre Tiss et Ciborg, ce qui est intéressant dans cette alliance, c'est avant tout une alliance de savoir-faire, une expertise métier, de la technologie, c'est bien ce qu'on propose aujourd'hui. On parle à des experts qui gèrent la trésorerie, qui gèrent de la dette, qui gèrent des risques financiers, évidemment en face de ces experts, il est important pour nous d'avoir aussi un niveau d'expertise élevé pour pouvoir répondre au mieux à ces attentes. Ce qui est intéressant aussi dans le partenariat, c'est la proximité qu'apporte Tiss et Ciborg, qui est en France étant très parisien, les différents bureaux d'Apsys Ciborg à travers la France permettent d'apporter cette proximité qu'attendent les clients et cette réactivité aussi. Il est deux points évidemment importants, une forte attente de la part des clients. Le partenariat repose aussi, je l'ai déjà évoqué, mais je reviendrai sur une plateforme complètement SaaS, intégrée, évolutive. C'est les bénéfices en tout cas que propose cette plateforme. Et puis, sur un accompagnement client fort, on a, je crois, de part et d'autre, la volonté de, Farouche en tout cas, de satisfaire nos clients et de tout faire pour que ces clients soient satisfaits. Vous avez vu toute satisfaction tout à l'heure côté Kireba. Évidemment, on souhaite bien poursuivre dans cette voie-là en collaboration avec les équipes Apsys Ciborg. Voilà les points de rencontre, les points sur lesquels nous sommes accordés, qui ont fait la base de ce partenariat. Je vais me permettre de rajouter un mot. Bonjour, Antoine Riem. Oui, je voudrais ajouter au propos d'Emmanuel. Ce partenariat avec Kireba, pour nous, Apsys Ciborg, répond à une volonté d'étoffer notre offre sur la gestion de trésorerie, d'étoffer, d'étendre nos expertises et réellement de répondre aux enjeux de nos clients, notamment nos clients ERP, pour répondre à leurs attentes fonctionnelles, à leurs attentes en termes de déploiement international, leurs attentes en termes de sécurité. Et donc, le choix de Kireba s'est avéré assez évident pour nous et nous souhaitons devenir un partenaire majeur de la solution Kireba dans la période qui vient. Alors, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous l'avez sous les yeux, une synthèse de ce qu'elle est capable de proposer. Différentes thématiques métiers qui sont couvertes, qui vont évidemment de la gestion de trésorerie, ce sera un focus important de cette présentation, mais aussi la capacité de traiter d'autres sujets comme les paiements, en caissement, la gestion des risques, on entend gestion des risques, risques de change et de taux principalement, des activités autour de la supply chain finance, je reviendrai avec des projets extrêmement intéressants, et puis un focus particulier, notamment ces dernières années, autour du contrôle et de la conformité. Donc, ça c'est pour la couverture métier et sur cette couverture métier, évidemment, se greffent d'autres éléments importants pour faire fonctionner cette plateforme, pour la faire, pour vous apporter le plus de valeur possible, je pense notamment au module de Business Intelligence qui était intégré très récemment, ou alors l'hub de connectivité. Au centre de cette activité, vous voyez un terme, connectivité. Derrière ce terme, il y a un outil, un outil qui est intégré à cette plateforme-là, un outil qui permet de communiquer, communiquer avec l'ensemble des partenaires, que ce soit vos partenaires bancaires, que ce soit des partenaires qui nous amènent des données de marché par exemple, mais communiquer aussi avec votre système d'information. Cette plateforme a une caractéristique majeure par rapport à ce que vous trouvez sur le marché, c'est qu'elle est 100% cloud, SaaS, software as a service, et évidemment, ça sous-entend qu'elle n'est pas hébergée chez vous, et qu'elle se doit de communiquer de manière efficace avec l'ensemble des tiers que je viens de citer, et donc c'est une vraie plus-value que d'avoir ce hub de connectivité qui va pouvoir faire les échanges avec les banques, récupérer des relevés de comptes au quotidien, envoyer des paiements, récupérer des prévisions de vos systèmes d'information. L'ensemble de ces échanges vont être suivis, sécurisés, monitorés par ce hub de connectivité qui est managé, suivi par nos équipes. L'objectif de ce type de plateforme, c'est d'adresser des besoins métiers forts, exprimés par des financiers, des trésoriers ou des responsables financiers d'autres, et de les concentrer sur leur activité métier. Donc toutes les problématiques, toutes les complexités qu'il peut y avoir liées à la connectivité, notamment bancaire, parce que c'est là que ça se situe principalement, on en dédouane les utilisateurs. Ce sont nos équipes qui sont en charge de ces sujets, de manière à faire en sorte que les utilisateurs puissent se connecter à la plateforme, et tout simplement faire leur métier au quotidien. Si je reviens sur la couverture métier très rapidement, j'ai dit la gestion de trésorerie, ça va évidemment bien au-delà, puisque derrière cette thématique gestion de trésorerie au sens large, on va retrouver des modules de netting par exemple, on va retrouver des modules de BAM, Bank Account Management, qui permettent de suivre l'ensemble des pouvoirs bancaires au sein d'un groupe. On va retrouver évidemment toute la capacité de cette plateforme à gérer des transactions financières, placements, financements, coûts en moyen et long terme. Derrière les paiements, je l'ai évoqué, on parle encore une fois du paiement au sens large, puisqu'on va gérer aussi des encaissements avec une base de mandat par exemple, puis la gestion des risques rapidement, donc taux, change, je l'ai évoqué, Supplation Finance, deux activités, Reverse Factoring et Dynamic Discounting. Au cours de la présentation, je reviens sur cette deuxième partie, Dynamic Discounting. Et puis en termes de contrôle et conformité, on a développé beaucoup d'éléments, des modules, des fonctionnalités, parce que ça reste un enjeu extrêmement important au sein des entreprises. Quand on lit l'actualité, quand on voit la presse, on s'aperçoit assez rapidement qu'effectivement en termes de sécurité, il y a des enjeux importants, les entreprises sont soumises à des attaques régulières, et donc on a développé des modules et des fonctionnalités dédiées à cette activité pour lutter efficacement contre la fraude. Et là, pareil, rapidement, pour vous donner un exemple, on a développé un module qu'on appelait le Fraud Detection, qui permet de détecter des comportements suspects, mais je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet. Donc voilà, très rapidement, une image globale de la couverture actuelle de la plateforme, avec, comme je le dis tout à l'heure, un élément fort qui est ce modèle qui est rattaché à la plateforme, à savoir une plateforme 100%. Avant de rentrer dans le détail de cette plateforme, et de manière à vous expliquer comment elle répond aux enjeux des directeurs financiers, je vais revenir sur ces enjeux. Des enjeux qui ont été notamment exprimés à travers une étude de PwC, une étude qui met en avant trois thématiques fortes pour les directions financières en 2019. Le premier, c'est le pilotage de la performance. Comment je pilote davantage mon activité plutôt que de la subir ? Et là, on va voir évidemment que Kireba peut, sur cette thématique-là, apporter un certain nombre de réponses. Deuxième élément qui ressort de cette étude faite par PwC en partenariat avec la DFCG, la Direction Financière et Contrôle de Gestion, c'est la contribution à la croissance. De plus en plus, on demande effectivement aux trésoriers, aux responsables financiers, de participer à la stratégie de croissance de l'entreprise. Et là encore, sur ce point, j'essaie d'illustrer la manière dont Kireba est capable d'accompagner ses clients sur cette thématique. Et puis, le troisième enjeu, et on est au cœur du sujet de ce jour, c'est la gestion du cash. La gestion du cash a été et reste aujourd'hui un enjeu majeur pour les directions financières. Et je vais commencer par cette priorité. Derrière la gestion du cash, plusieurs éléments. D'abord, comment, plusieurs questions en tout cas, comment renforcer la maîtrise des flux ? Comment fiabiliser davantage ces prévisions ? Parce qu'évidemment, c'est très intéressant d'avoir ces positions au quotidien sur ces comptes, mais il est évidemment beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant de savoir, d'avoir de la visibilité sur le futur. Et pour ça, il faut passer par une gestion prévisionnelle, de manière à pouvoir anticiper et d'être en maîtrise complète du risque de liquidité. Troisième élément qui va me permettre de mettre ce focus sur la gestion du cash, c'est comment améliorer la couverture des risques ? Et je reviendrai sur les éléments de fraude dont on dispose. Et puis, quatrième élément qui ressort de cette étude autour de la gestion du cash, c'est comment, là encore une fois, automatiser les processus, comment faire en sorte de dégager du temps pour les responsables financiers, du temps qui pourrait passer plus à l'analyse, à la négociation bancaire ou d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc évidemment, là aussi, j'illustrerai ce que propose Kireba sur ce thème-là. Si l'on commence par renforcer la maîtrise des flux, la réponse Kireba, c'est d'accompagner au quotidien ses clients sur des projets de centralisation. Comment, à partir d'une plateforme, je vais pouvoir avoir la visibilité complète du cash dont je dispose à travers mon groupe, quelle que soit l'étendue de ce groupe-là ? France, Europe, monde. Pour apporter une réponse à cette visibilité-là, il faut évidemment être en capacité de se connecter au quotidien auprès de ces banques dans le monde entier. Et je reviens sur un élément que j'ai introduit tout à l'heure sur la plateforme, à savoir le hub de connectivité. On a un outil, l'hub de connectivité de Kireba, qui dispose d'énormes capacités pour connecter les banques du monde entier. Et pour ça, il faut qu'ils puissent être en mesure de parler, de dialoguer avec les banques du monde entier. Parce qu'évidemment, toutes les banques ne dialoguent pas de la même façon. Toutes les banques n'échangent pas les mêmes informations. Et donc ce hub de connectivité, il a plusieurs avantages. Il a d'abord cette capacité à parler différentes langues bancaires dans le monde entier. Alors, on parle évidemment IBIX, qui est la langue de protocole finalement, d'échange qu'on utilise pour dialoguer avec les banques en France. Mais il dispose de plein d'autres langues à sa disposition, plein d'autres protocoles qui nous permettent de connecter les banques du monde entier. Donc ça, c'est un avantage extrêmement important. Et à travers le langage commun qu'on va utiliser pour dialoguer avec ces banques, on va être en mesure de récupérer les relevés de comptes et de les ramener en centrale pour donner cette visibilité globale au management. Deuxième élément fort de ce hub de connectivité, c'est la capacité à traiter des formats très différents. Encore une fois qu'on s'est mis d'accord avec la banque sur le protocole, la langue qu'on allait utiliser, encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'on va se dire. Et ce qu'on va se dire se traduit par du format. Et nous avons la chance de disposer d'une bibliothèque de format extrêmement large qui s'enrichit au fur et à mesure des versions et qui nous permet encore une fois de dialoguer de manière efficiente avec l'ensemble des banques du monde. Que ce soit à la fois pour récupérer du relevé de compte, là on est bien sur le thème puisqu'on veut gérer du cash, on veut optimiser la maîtrise des flux et avoir cette visibilité. Mais évidemment, les formats et ce hub de connectivité va nous aider aussi à dialoguer avec les banques, à envoyer des paiements dans le monde entier et s'appuyer à la fois sur les différents langages qu'il est capable d'utiliser, mais aussi sur la bibliothèque de format qui est intégrée dans la plateforme. C'est un point extrêmement avantageux parce qu'aujourd'hui ce sont des prérequis indispensables pour communiquer avec les banques et si aujourd'hui vous n'avez pas un outil capable de parler une autre langue que Ibix, si vous n'avez pas un outil capable de parler SwiftNet, Bax en Angleterre, Editran en Espagne ou d'autres langages, si vous n'avez pas un outil capable de générer des formats ou de traiter des formats très différents, vous n'êtes pas en mesure de donner la visibilité nécessaire et de centraliser le cache comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a des poches de cache qui peuvent exister sur différentes zones et sur lesquelles vous n'avez pas ou très peu de visibilité. Donc l'objectif principal pour enfoncer la maîtrise des flux, c'est d'abord de récupérer l'ensemble de ces informations-là sur une plateforme à travers l'oeuvre et puis ensuite, évidemment comme c'est plutôt indiqué sur la partie droite du document, de rentrer dans des processus de centralisation, c'est-à-dire partager un outil commun au sein d'un groupe. Ça ne veut pas dire que chaque groupe doit travailler de la même manière, mais au moins chaque groupe partage un outil commun, des données communes et évidemment en termes de visibilité, en termes de réduction des coûts, ce sont des avantages extrêmement et de maîtrise des flux, puisque c'est ça le sujet aussi, ce sont des avantages non négligeables. Donc on peut imaginer, et c'est notre quotidien finalement, mettre en œuvre des projets de centralisation, quel que soit le périmètre, dans l'exemple on a un périmètre France avec trois sites différents, mais on peut évidemment étendre, et c'est le cas de la plupart de nos clients, étendre cette centralisation sur un territoire beaucoup plus large, quelle que soit la localisation de ces entités, vous avez des filiales en Europe de l'Est, en Europe du Sud, en Asie ou ailleurs, sur la base de la solution Kiriba et notamment de son hub de connectivité. Donc ça, c'est le premier point sur comment renforcer la maîtrise des flux. Le deuxième élément qui ressortait de l'étude sur la gestion du cash, c'est fiabiliser les prévisions. Je l'ai dit, récupérer au quotidien ces relevés de compte, ça donne la visibilité à un instant T sur où est mon cash. Très bonne réponse, très intéressant, permet d'optimiser, d'équilibrer, réduire les frais bancaires, mais la question la plus importante c'est, est-ce que je vais être en mesure de payer mes salariés, payer mes fournisseurs à la fin du mois, fin du trimestre, dans 6 mois et pour ça, il faut évidemment une visibilité, se projeter et ça passe notamment par les prévisions, avec là encore une réponse de Kiriba extrêmement complète puisqu'on va pouvoir capter ces prévisions sous différentes formes. Alors évidemment, votre système d'information, vous avez des outils comptables, vous avez des outils métiers qui détiennent des informations, des prévisions qui peuvent être intéressantes en termes de gestion de cash, des paiements, les RH même détiennent des informations puisque évidemment il y a des flux qui arrivent à chaque fin de mois. Donc quel que soit l'outil finalement qui détient l'information, on va pouvoir la capter et la ramener dans Kiriba, l'intégrer pour avoir la visibilité. Donc c'est le premier point, on va importer, on va mettre un pont entre notre solution et votre système d'information pour capter ces flux, ces flux prévisionnels et l'injecter dans nos outils de trésorerie pour donner cette visibilité. Deuxième option pour gérer les prévisions, c'est récupérer les flux prévisionnels générés automatiquement par Kiriba. Vous l'avez vu en introduction, Kiriba a un périmètre assez large de fonctions et évidemment certaines de ces fonctions génèrent elles-mêmes des prévisions qu'on va pouvoir directement poster dans le cash puisque tous les modules qu'on a rapidement évoqués en introduction sont interconnectés et dialoguent entre eux. Donc si je mets par exemple une opération de dette en place, évidemment toutes les prévisions liées au remboursement des échéances vont aller se positionner dans le cash. Si je mets en place une transaction de change, de même façon, de la même manière, cette opération, cette transaction de change va générer une prévision qui va se positionner dans le cash. C'est le deuxième point, la deuxième façon de gérer des prévisions. Et puis la troisième, c'est de s'appuyer sur des fonctionnalités avancées qui sont proposées par l'outil pour gérer des prévisions. Et là, on a plusieurs fonctions. Je vais prendre deux exemples. Une première qui est une fonction qui est sur la base d'un montant associé à une loi va permettre de générer dans le futur, dans le temps, X prévisions. C'est très utilisé dans le retail, dans la grande distribution. Je prends mon chiffre d'affaires estimé début de mois et puis j'associe une loi sachant que le samedi pèse plus que le lundi, que la première semaine dans la grande distribution pèse plus que la dernière semaine. Donc, on crée sa loi qu'on associe à ce montant avec des codes flux. On sait là aussi que le chiffre d'affaires serait parti entre du chèque, de l'espèce et de la carte bleue par exemple. Et donc, avec une saisie, je vais pouvoir générer X prévisions dans le temps qui vont donner cette visibilité. C'est un exemple de fonctionnalité qui existe. Un autre exemple de fonctionnalité, c'est par exemple de mettre en place un système de flux récurrent. Là aussi, c'est très basique et très commun sur les taxes, par exemple, ou les salaires. Donc là encore, sur la base d'une saisie associée à une loi de récurrence, je vais pouvoir, dans le temps, générer X prévisions. On a évidemment d'autres fonctionnalités pour générer des prévisions. Quel que soit le mode choisi, des modes qui peuvent être évidemment mixés, on a aussi beaucoup d'éléments qui permettent de suivre les prévisions. Avec cet exemple que vous avez sous les yeux, le tableau d'analyse des écarts, où là encore, à chaque période de cité que je décide, évidemment, je vais pouvoir faire des photos et comparer ce qui s'est réellement passé par rapport à ce que j'avais estimé en termes prévisionnels quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois avant. L'idée étant de toujours expliquer, comprendre pourquoi il peut y avoir des écarts, affiner son système prévisionnel sur la base des trois modes que j'ai décrits et donc aller au plus près de ce qui peut se passer pour anticiper. Parce qu'évidemment, quand on fait du cash, anticiper, c'est évidemment clé pour éviter le risque de liquidité que j'évoquais tout à l'heure. Pour aussi être dans de meilleures conditions pour négocier avec ses banquiers de potentielles lignes de crédit supplémentaires si besoin. Donc, dans tous les cas, donner cette visibilité aussi au management, évidemment, qui en a besoin pour prendre des décisions. Donc, cette action de fiabiliser les prévisions dans vos modules de cash est évidemment clé et c'est notamment pour ça qu'elle ressort dans cette étude. Autre élément important dans la gestion des cash, comment améliorer la couverture des risques. Et là, j'ai évoqué encore une fois en introduction le risque de fraude. J'ai commencé par introduire ce module de prévention de la fraude. Un module qui vient se greffer sur le module de paiement. Donc, le principe de paiement est évidemment extrêmement simple. On va générer des fichiers de paiement qu'on va envoyer à ses banques pour exécution pour payer ce fournisseur, ses salariés ou d'autres tiers. Entre ces deux étapes, entre la génération et l'envoi à la banque, on a un module qui va générer des alertes sur la base de règles qu'on a nous-mêmes définies en interne. Ils sont paramétrables, modulables. Je vous ai mis d'être alerté sur un premier paiement sur un compte bancaire pour un fournisseur, pour faire des contrôles supplémentaires. Vous souhaitez par exemple mettre un montant maximum en faveur d'un tiers bénéficiaire, d'un fournisseur. Et donc, au-delà de ce montant-là, avoir une alerte. Vous payez un fournisseur régulièrement 10 000 euros par mois. Et puis, il s'avère qu'à un mois à donner, le montant pour ce fournisseur-là est de 30 000, de 50 000, de 100 000. Vous voulez pouvoir générer une alerte. Il ne s'agit pas évidemment forcément d'une fraude. Mais en tout cas, on sort d'un comportement normal. Et vous souhaitez, les administrateurs de la plateforme souhaitent être informés. Vous avez autre exemple, vous avez un paiement à destination d'un pays par lequel vous n'avez pas d'activité. Vous n'avez pas d'activité en Asie. La plateforme détecte un paiement à destination de la Chine. Vous souhaitez être alerté. Donc, on a mis en place toute cette mécanique. On a évidemment quelques exemples. Il y a bien d'autres règles. L'idée encore est extrêmement simple. C'est de pouvoir générer des alertes, notifier des administrateurs pour qu'ils puissent faire des contrôles supplémentaires. Et puis, à travers le workflow intégré, le workflow de résolution, lever ou bloquer évidemment l'alerte en question. Donc là encore, un exemple d'un module dédié à la lutte contre la fraude. On a, comme je l'ai dit en introduction, beaucoup d'éléments parce que c'est un sujet sur lequel on est très sollicité. On a beaucoup d'autres choses sur cette thématique. On aura certainement l'occasion sur d'autres web sessions d'y revenir. Automatiser les processus. L'objectif là encore est, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez classique. Gagner en productivité, en sécurité. Et par rapport à ça, le schéma que propose Kihaba, c'est de pouvoir automatiser l'ensemble d'une journée de trésorier. Donc, c'est le slide suivant où on va, au quotidien, automatiser plusieurs étapes. L'intégration des prévisions, la récupération automatique des relevés de compte auprès des banques et l'intégration dans les outils. Notifier automatiquement le trésorier ou les administrateurs. Lancer le rapprochement automatique entre ce qui vient de la banque et les prévisions qu'on a intégrées dans l'outil. Lancer les équilibrages automatiques des comptes, cash pooling. Là aussi, différents modes, mais on peut automatiser complètement sur la base de paramètres qu'on a saisis dans l'outil. Automatiser complètement les propositions d'équilibrage. Éditer la position après équilibrage, évidemment. Envoyer automatiquement à la banque les virements d'équilibrage de manière sécurisée pour exécution. Et puis, générer les écritures comptables qui sont liées à cette prise de décision d'équilibrage. Et puis, on peut même aller à travers un module disponible sur la plateforme jusqu'au rapprochement J plus 1 entre cette écriture comptable qui a été générée et évidemment le relevé de compte qui arrive. Donc, toutes ces tâches qui font partie du quotidien du trésorier, on va pouvoir les automatiser avec, évidemment, à chacune des étapes, des contrôles importants. Si on prend l'exemple de l'intégration d'un relevé de compte dans l'application, on a évidemment encore tout un tas de contrôles que l'on peut activer sur la continuité des soldes, par exemple. Est-ce qu'en termes de date, on est bien sur le relevé de compte qu'on attendait ou est-ce qu'il y a un trou entre les deux ? Donc, ça fait partie des contrôles que l'on peut activer pour s'assurer qu'au-delà des automatismes, on est sur des données qui sont contrôlées et qui sont fiables parce qu'il y a évidemment des prises de décision qui sont faites à travers ces outils. On parle d'équilibrage ici. Une fois tout équilibré sur le compte pivot, il y a aussi, évidemment, la deuxième phase de prise de décision pour le trésorier qui est, s'il a du cash, évidemment, optimiser et faire du placement et s'il manque de cash, aller chercher des financements les moins coûteux. Donc, toute cette phase-là, le quotidien est automatisable. Priorité numéro 2 de l'étude, contribution à la stratégie de croissance. Et là aussi, je vais prendre rapidement deux exemples sur comment les trésoriers, comment les financiers à travers Kiriba peuvent apporter leurs contributions sur deux points. D'abord, en maîtrisant davantage les aléas du marché, on va parler risque de change et risque de taux. Et puis, en optimisant les ressources financières et j'introduirai le concept de Dynamic Discounting qui sont des programmes qui peuvent être montés sur la base de la plateforme Kiriba. En termes de change, Kiriba, un outil extrêmement complet, donc pour gérer le risque de change, qui passe par le traitement de transactions, d'instruments, des plus classiques, achats à vente à terme ou un peu plus sophistiqués, je pense aux options, voire des options exotiques. Donc, on a à nos dispositions dans l'outil, évidemment, la possibilité de traiter tous ces types de transactions. On a là aussi des workflows qui permettent de proroger les transactions, faire des levées anticipées, mirorer les transactions, faciliter l'application. Des workflows de validation aussi, bien sûr, on est toujours dans le contrôle. En termes de back-office, on va aller jusqu'à la comptabilité. Il y a dans la plateforme un outil qui permet de générer des flux comptables qui soient liés évidemment aux transactions de change qu'on vient d'évoquer ou alors à d'autres types de transactions, comme les équilibrages que j'évoquais juste avant. On va pouvoir suivre les positions en devise, en exposition, mettre en place les paramètres qui permettent de définir la politique de change qui a été décidée en interne, et puis des instruments assez sophistiqués qui vont permettre à nos clients de valoriser leurs positions, notamment sur la base de données de marché qu'on a intégrées pour leurs comptes dans nos plateformes. Évidemment, tous les reportings qui vont avec. Donc, on est sur une approche très complète de l'identification du risque jusqu'à sa comptabilisation, front-to-back-to-accounting, qui est l'approche, le résumé finalement de l'approche que l'on propose et qui est évidemment, quand il faut intégrer la plateforme. Ce n'est pas un outil à part, c'est vraiment intégrer la plateforme avec tous les avantages qu'on va y retrouver, et notamment celui de générer des prévisions, par exemple, dans le cash. Autre exemple qui permet de contribuer à la croissance, à la stratégie de croissance, c'est le dynamic discounting. Alors, on a un mot, le dynamic discounting, c'est quoi ? C'est permettre à certains de ces fournisseurs d'être payés plus tôt que prévu. Plutôt que de respecter les échéances à 30 jours, à 60 jours, en fonction de vos conditions de règlement, vous pouvez inviter vos fournisseurs sur la plateforme et les payer plus tôt que l'échéance prévue. Tout simplement parce que vous disposez de cash. Donc, ça concerne les gens qui sont cash riche, qui ont un excédent de cash. Évidemment, cet excédent de cash, on le voit à travers les modules de cash, de gestion de trésorerie que Kireba propose. Et sur la base de vos excédents de trésorerie, vous allez pouvoir décider à un instant T de dire, sur le cash dont je dispose, je mets une partie à disposition de mes fournisseurs pour les payer plus tôt. Et donc, les fournisseurs vont se connecter sur la plateforme, vous le voyez sur la partie gauche, vont pouvoir sélectionner les factures qu'ils souhaitent voir financées, finalement, être payées par anticipation. Et sur la plateforme, le taux de discount va leur être proposé. Parce qu'évidemment, le fait de les payer plus tôt, ce n'est pas gratuit, il y a un discount en échange. C'est là que ça devient extrêmement intéressant, puisqu'on est sur une approche gagnant-gagnant, finalement. Le fournisseur, qui peut avoir des difficultés par ailleurs, peut bénéficier de cash en avance, et le client retrouve de la rentabilité sur son cash. Parce que la vraie question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, compte tenu des taux d'intérêt sur le marché, et pour les gens qui sont en situation de cash riche, que faire avec son cash ? Placer sur le marché à 0%, ou essayer de trouver de la rentabilité de nouveau, en le mettant à disposition de ses fournisseurs, en les payant plus tôt, et avoir ce fameux discount, et donc bénéficier de ce taux de rentabilité qu'on a du mal à retrouver sur le marché. Ce sont des sujets sur lesquels on arrive avec des clients qui sont extrêmement motivés, liés notamment au contexte dans lequel on est, encore une fois, des taux très bas, et un certain nombre de fournisseurs qui peuvent être en difficulté aussi, et qui veulent être payés beaucoup plus rapidement. Donc ça fait partie, c'est encore une fois un exemple, de ce qui est disponible sur la plateforme, et qui permet de contribuer à la stratégie de croissance de l'entreprise, parce qu'encore une fois, on dégage des marges de rentabilité, là où sans ce type d'outils, on a du mal à trouver de la rentabilité sur son cash, et on ne sait pas trop quoi faire de ce cash disponible. Dernier point, le pilotage de la performance, c'est la priorité numéro 1 qui ressort de l'étude, et là aussi, il y a deux points derrière cette thématique, donc comment améliorer la qualité des informations, et des analyses, le deuxième point important souligné dans cette étude, c'est comment raccourcir les délais de production des reportings, je crois qu'évidemment, tous les responsables financiers sont sensibles à ces deux sujets, et là encore, je vous l'illustrais à travers quelques fonctionnalités de Kiriba, la manière dont on se propose de répondre à ces enjeux, à ces questions, sur le premier point, sur les deux points d'ailleurs, mais si on passe sur le premier, améliorer la qualité, aujourd'hui, quand on a découvert tout à l'heure l'étendue de la plateforme, j'ai précisé qu'on avait intégré un moteur de business intelligence, l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir encore proposer à nos clients, des analyses beaucoup plus riches, des analyses transverses, parce que l'outil lui-même, évidemment, dispose de beaucoup de reporting, des reporting liés au cash, des reporting liés au paiement, des reporting liés au change, etc. Là, l'idée c'est d'aller à la fois sur des approches beaucoup plus transverses, et pouvoir combiner des données qui viennent des différents horizons, pour sortir des KPIs, sortir des reporting d'analyse, et pouvoir aussi, et un autre élément important, donner la main à nos clients, sur la création de reporting. Donc on a greffé cet outil sur la plateforme, qui est extrêmement performant, alors vous voyez quelques exemples de reports, d'indicateurs qui sont aujourd'hui disponibles, avec trois thèmes principaux aujourd'hui, dans la version qui est disponible, des thèmes autour de l'activité, autour de la trésorerie, donc toujours la même obsession, d'avoir de la visibilité sur son cash, deuxième thème autour des prévisions, j'ai insisté sur ce sujet, ça faisait partie évidemment des priorités, exprimées par les directeurs financiers, donc beaucoup d'indicateurs, de suivi, de projections possibles autour des prévisions, et puis aussi autour de la relation bancaire, nos clients ont pour la plupart, évidemment plusieurs partenaires bancaires, parfois trop, c'est ce qu'ils nous disent, l'idée c'est à travers ces indicateurs, de bien mesurer l'activité, qui est réellement partagée avec ces banques, de manière éventuellement, à réorienter ces flux différemment, réorienter ces transactions différemment, voire retravailler sur le pool de partenaires bancaires, en fonction des résultats, et des conditions que l'on a évidemment avec chacun d'entre eux, donc ces outils là, vous aident sur la prise de décision, parce qu'encore une fois, on a des indicateurs de qualité, on travaille sur la donnée de qualité, et c'est bien l'enjeu, le deuxième point, c'est réduire les délais de production de reporting, donc alors, je suis un ancien trésorier, je sais qu'aujourd'hui, Excel est un outil extrêmement apprécié, par beaucoup de financiers, c'est évidemment un outil qui a beaucoup de limites, vous le savez bien, notamment autour des risques opérationnels, qu'on peut prendre à travers ce type d'outils, l'idée de la BI, c'est évidemment de travailler sur des données, qui sont elles-mêmes dans un environnement sécurisé, des données de qualité, mais aussi de vous faire gagner du temps, et on vous fait gagner du temps, parce qu'on vous propose une solution clé en main, qui est pré-paramétrée, une solution qui dispose de près de 400 critères d'analyse, dans la version actuelle, près de 170 formules de calcul, et puis des reports qui sont déjà livrés, et prêts à l'emploi, vous pouvez évidemment, comme je l'ai dit précédemment, développer vos propres reporting, sur la base de cet outil, développer en partant de zéro, ou développer à partir d'un report qui est déjà livré, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez très rapidement, avoir les éléments clés, les chiffres clés, qui vous permettent d'être en meilleure maîtrise, de votre activité, et de pouvoir davantage piloter votre activité, que de la subir, donc un outil qui se déploie en quelques jours, un peu de formation, un peu de paramétrage, et vous pouvez commencer à sortir des reportings extrêmement intéressants, avec cette approche, approche clé en main. On peut peut-être passer sur la suivante, c'est simplement la synthèse de la plateforme, où on retrouve l'activité, trésorerie, paiement, risque, supply chain, contrôle et conformité, on a essayé d'aborder ces différentes thématiques, à travers les exemples qu'on a pu vous donner, il y a évidemment encore plein d'autres sujets, qu'on aurait pu aborder, c'est une première présentation, une introduction à la plateforme, et j'espère que ça vous a donné déjà un aperçu, en tout cas de ce qu'elle est capable de proposer, toujours pareil, avec ce mode 100% cloud, sur lequel on pourra revenir, parce qu'il est extrêmement différenciant, par rapport à d'autres modes, et je pense notamment au mode licence, où on achète une licence, pour installer les outils chez soi, en tout cas dans son environnement. Voilà ce que je voulais partager avec vous, je vais repasser la main à Antoine, qui va rentrer dans l'outil, et qui va illustrer un certain nombre, de fonctionnalités, et de bénéfices que je viens de vous détailler. Merci beaucoup Emmanuel, donc effectivement, je vous propose d'illustrer une partie des propos d'Emmanuel, en rentrant dans le Terriba, et vous montrer un premier appareil, on va d'abord voir, les propos qu'il y a en termes d'accès, en termes d'ergonomie, d'un point de vue général, sur l'ensemble des modules, comment se présente l'application auprès de l'utilisateur, comment on y accède, et je vous propose ensuite de faire deux focus, sur le module paiement, et sur le module gestion de trésorerie, pour ce premier webinaire, donc nous aurons l'occasion de développer, sur le prochain webinaire, des fonctions plus particulières, plus spécifiques, et donc on va commencer par ces premiers éléments, les plus communs, qui vous intéressent. Donc, d'un point de vue, accès général, donc, Cariba est une solution, Emmanuel l'a dit, accessible en SAF, donc on s'y connecte avec un navigateur, donc on se connecte à la plateforme Cariba, cette solution en SAF, je rappelle les avantages, une évolution fonctionnelle qui est continue, des mises à disposition, de nouveaux protocoles et de formats, qui est, elle aussi, continue, c'est un énorme avantage de cette plateforme SAF, dans le cadre de l'évolution des moyens de paiement, de l'évolution des protocoles, qui encadrent le sujet des échanges bancaires, au fil de votre exploitation. Donc, on est toujours en constante évolution, et en constante adaptation, sur ces sujets, qui évoluent sans cesse. C'est une solution intégrée, donc ici, on se connecte à Cariba, on va pouvoir évoluer sur des notions de paiement, sur des notions de gestion de trésorerie. Emmanuel a cité le fait que les modules étaient interconnectés, on a une plateforme intégrée, multifonctionnelle, donc en fonction des différents interlocuteurs qui se connectent à Cariba et qui interagissent avec Cariba, évidemment, tout le monde n'aura pas forcément les mêmes accès, mais toutes les fonctions et toutes les données sont partagées entre ces modules, et on peut réellement parler d'une solution intégrée sur tous les modules que propose Cariba, et qui est manuelle à présenter sur la cartographie fonctionnelle. D'un point de vue ergonomie générale, l'accueil, l'écran d'accueil que vous voyez sous les yeux, que vous avez sous les yeux, vous propose une ergonomie avec des tableaux de bord qui se présentent, par exemple des fonctions centrées sur la gestion de trésorerie, où on va avoir besoin d'une information immédiate, d'une information synthétique. Ça peut être une information, ici, on le voit sur la partie gauche, une information avec des soldes. Donc, je vais rafraîchir. Vous voyez bien. Voilà, on se reconnecte directement à l'application. Nous sommes de retour dans Cariba, et de retour sur ce portail de travail et d'accueil qui pourra être spécifique pour chacun des interlocuteurs. Et donc, ce portail va pouvoir, pour des profils de gestion de trésorerie, correspondre à de l'information, donc sur le reporting, sur du cash, sur des soldes, sur des positions de marché. Donc, on va pouvoir accéder sur ces positions de soldes, pouvoir zoomer et regarder ce qui se passe sur les différentes entités d'un groupe à travers le monde. Et donc, le trésorier va pouvoir choisir les éléments qu'il a besoin d'avoir à l'œil, de manière permanente, quotidienne, sans avoir à aller chercher l'information dans Cariba. Donc, on retrouve des positions de soldes, on peut retrouver des positions de marché. Donc là, si ça illustre un des propos tenus par Emmanuel, le fait que Cariba vous propose de vous aider à récupérer ces informations de marché de manière automatique pour qu'il n'y ait aucun effort de votre part à fournir pour récupérer ces informations qui sont déterminantes par rapport à vos positions de trésorerie, de financement et de placement. Des informations de cours de marché. Donc, ça, ce sont le type d'informations qu'un trésorier va pouvoir mettre en avant et mettre en évidence pour son usage au quotidien. Et on va retrouver aussi, pour ce même trésorier, ou pour des profils beaucoup plus opérationnels, dans le traitement des paiements, on va pouvoir retrouver en dessous, par exemple, une liste des paiements qui sont en attente de validation. Donc, ça va pouvoir mettre le rôle de trésorier. Oui, il a un rôle d'analyse. Il a un rôle de trésorier à proprement parler. Il peut lui-même avoir un rôle de valideur dans la chaîne de paiement qu'on va aborder un peu plus loin. Et donc, il va pouvoir valider directement ces éléments. Donc, on est sur des listes interactives, sur des éléments de reporting et sur des listes interactives qui vont lui permettre, et qui vont permettre à tous, tout type d'utilisateur qui interagit avec Cariba, d'avoir une ergonomie qui soit directe et adaptée à chacun. On va retrouver un principe également dans Cariba, de carte de navigation. Donc, on va retrouver un accès à différentes fonctions avec ce type de carte de navigation. Donc, cette carte de navigation est complètement paramétrable et nous permet de garder l'essentiel des fonctions qui sont appelées par l'utilisateur et par les différents profils d'utilisateur. Donc là, on voit une carte de navigation qui est globale et qui nous permet d'accéder aussi bien à des fonctions de banque, c'est-à-dire de gestion des relevés, des fonctions de process de paiement, donc qu'on va aborder dans deux minutes, et ensuite à des fonctions de gestion de trésorerie. Donc, certains utilisateurs vont peut-être avoir un pilotage global, par exemple, un responsable fonctionnel, un key user va avoir une vision globale de l'ensemble de ses flux. Par contre, des personnes qui interagissent, par exemple des valideurs dans le cadre des chaînes de paiement, vont simplement accéder à ces fonctions de paiement qu'on va retrouver dans ces cartes de navigation. Je pense que je vais devoir juste me reloguer également à cette partie. Très bien. Donc, je vous propose d'aborder la deuxième partie, le module de paiement. Donc, on va évoluer sur l'environnement de paiement. Donc, Keriba vous permet, comme le disait Emmanuel, de traiter l'ensemble de vos flux de paiement pour l'ensemble de votre entreprise. On a souvent, sur le domaine d'intervention de Keriba, des entreprises qui sont des groupes, avec différentes sociétés, peut-être avec plusieurs systèmes comptables à l'intérieur même d'un même pays, peut-être avec plusieurs systèmes comptables et plusieurs OERP et plusieurs formats et protocoles de communication parce qu'on intervient à l'international. Donc, dans ce contexte-là, Keriba démontre vraiment une agilité pour pouvoir s'adapter à ces différents contextes. On va parler de différents formats et manuels de proposés, de détaillés tout à l'heure. Ici, on montre un exemple de l'ensemble des formats de fichiers de remise qu'on va pouvoir gérer. Donc, cette banque de formats est constamment enrichie par Keriba pour pouvoir disposer le plus rapidement possible de tous les formats XML, des variantes de fichiers XML sur les formats CEPA qui peuvent intervenir à l'intérieur d'un même territoire pour pouvoir ne pas avoir à se concentrer sur ces sujets et profiter pleinement de la veille de l'éditeur sur ces sujets-là. Toujours pour revenir sur la partie paiement, on reparlera sur la partie protocole. Donc, on peut y venir tout de suite. Ici, sur la partie échange de données, dans le paramétrage, Keriba va vous permettre de faire aussi bien de l'OBIX, de l'EDI, du FTP, du SWIFT NET en fonction de vos domaines d'intervention, en fonction de la localisation de vos filiales, en fonction des protocoles de communication qui sont proposés à chacune des filiales. Donc, peut-être que sur certains pays européens, on va faire de l'OBIX, peut-être sur des pays plus éloignés, on va faire du transfert LPP direct. Ou, si vous intervenez sur vraiment l'international de manière générale, sur un nombre de comptes importants, travaillez sur des protocoles juifs nets. Nous allons revenir sur cette notion de process de paiement sur la partie... Donc, ici, les différentes étapes du protocole de paiement, ça va être effectivement aller chercher soit des ordres qui sont préparés à partir de sources externes. Ça peut être, par exemple, soit l'ERP directement. Donc, on va attendre de l'ERP qui nous met à disposition soit des ordres de paiement, soit des remises de paiement, des enveloppes de paiement qui sont déjà constituées et mises au format par l'ERP. Donc, là, on va parler de routage. Ça peut venir d'un logiciel de paie. Ça peut venir de l'ERP pour les virements fournisseurs. Ça peut venir d'un logiciel de frais. Et donc, on va récupérer ces informations-là. Les virements peuvent être saisis, bien sûr, directement dans le Cariba, pour pouvoir permettre, notamment au service de trésorerie, de saisir des virements directement dans l'application. Et on va avoir, évidemment, toute la partie gestion de trésorerie pour la partie virements d'équilibrage, par exemple, qui sont préparés par le module de gestion de trésorerie et qu'il va falloir traiter et transmettre avec le module de paiement. Donc, on va retrouver de la saisie, de l'import, éventuellement des éléments de virements qui sont générés par le module de trésorerie lui-même et qui vont constituer l'ensemble des paiements qui sont à traiter. Cariba va vous permettre d'avoir un tableau de bord des paiements qui vous permet d'avoir une visualization globale de l'ensemble des paiements qui sont dans cette chaîne de traitement et dans cette chaîne de validation. Donc, on va retrouver, pour les différents éléments, les différents types de transactions en fonction de leur nature, qu'il s'agisse de virements domestiques à l'intérieur d'un même pays, de virements internationaux ou de virements de trésorerie, orientés trésorerie, des éléments qui vont vous permettre de mesurer l'ensemble des traitements. L'idée, c'est d'optimiser, Emmanuel l'a dit, vos traitements comptables pour que cette chaîne soit la plus fluide et la plus rapide possible avec les différents niveaux de validation et tout en compte du niveau de sécurité que vous attendez dans cette chaîne de traitement. Donc, on va retrouver ici, par exemple, une chaîne avec trois niveaux de validation et donc, ça montre bien au trésorerie et ça permet éventuellement au trésorier de relancer et de faire une relance sur les opérationnels pour lesquels on attend une validation et on peut avoir des montants importants qui restent, si je peux me permettre, dans les tuyaux et qui sont en attente de paiement avec des fournisseurs, par exemple, qui attendent d'être payés. Si je reviens à la carte, on va pouvoir directement, si l'utilisateur le permet d'avoir un écran de validation en attente, donc, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit valider directement, donc là, on va pouvoir avoir pour l'utilisateur des remises qui sont directement validées par lui et donc, il va pouvoir interagir directement sur cette liste, aller voir le détail de ces virements qui sont en attente de validation. Donc, tableau de bord des paiements, validation en attente, donc, ça, c'est pour tout à chacun. Donc, chacun des interlocuteurs va pouvoir intervenir dans ce circuit de validation et va devoir interagir avec Kariba. La possibilité d'envoyer des rappels, donc, effectivement, certains valideurs qui interviennent pas forcément tous les jours dans Kariba, ça peut être très utile de leur envoyer des notifications pour les faire revenir dans Kariba et leur demander de faire, d'apporter la validation qui pose le paiement en attente à ce stade pour pouvoir optimiser cette chaîne de traitement, encore une fois. Cette partie traitement, donc, Emmanuel le disait, est complétée, notamment, donc, on a tout l'aspect sécurité avec des paramétrages de circuit de validation qui permettent, effectivement, de sécuriser toute cette chaîne de transmission et de validation avant transmission. Mais il y a quelque chose de très intéressant, effectivement, que Kariba propose, c'est ces scénarios de détection de fraude. Donc, Kariba propose des scénarios, effectivement, de détection de la fraude qui vous permettent, sur certaines hypothèses définies et paramétrables, d'avoir des alertes, de pouvoir contrôler, effectivement, dans cette chaîne de paiement, quels sont les flux qui sont, alors, pas forcément des fraudes en tant que telles, mais qui attirent votre attention pour vous amener à vous concentrer sur ce qui pourrait potentiellement être suspect. Donc, quelques exemples ici. On pourrait très bien, donc, il y a un dépassement de limite périodique du nombre de paiements pour un même fournisseur. On pourrait très bien se dire que pour certaines catégories de fournisseurs, ce n'est pas très logique qu'on ait quatre virements à l'intérieur de la même semaine. Donc, ça fait partie du type de contrôle qu'on peut avoir. Il peut y avoir des montants, aussi, pour des catégories de fournisseurs qui ne sont pas très logiques. Un paiement de notes de frais, normalement, ça devrait rester dans un cadre qui est à peu près connu et ne pas dépasser. Et ne pas dépasser certains montants. Et donc, si ces montants sont dépassés, l'idée, c'est d'avoir ces alertes, d'avoir des indicateurs qui vous permettent, justement, dans toute cette masse de virements à traiter, de pouvoir vous focaliser sur ce qui pourrait être suspect. Donc là, on vous propose un écran qui vous permet d'aller droit au but sur ces scénarios qui ont été posés et sur des virements potentiellement à risque. Donc, différentes règles, montants, nombre d'itérations. Par exemple, on envoie un virement sur un compte bancaire qui n'est pas domicilié dans le même pays que le tiers lui-même. Ça aussi, on pourrait se dire des suspects ou des paiements sur lesquels, suite à un import dans l'ERP, il y a une modification dans Kariba sur des caractéristiques du virement. Ça aussi, on pourrait se dire que ça mérite la peine d'y porter attention. Donc, sur ces écrans-là, ça permet ensuite de dire « Ok, très bien, je rentre dans le détail de ce qui a été audité et de ce qui est relevé par ces règles et ces scénarios théoriques. » Et donc, on va pouvoir dire si effectivement « Ok, c'était une alerte, mais au moins, j'ai pris la peine de regarder, je valide. » C'est-à-dire que je passe outre « Effectivement, c'était une alerte, mais c'est quand même valable. » Ou au contraire, effectivement, ça me permet de relever quelque chose d'énormais. Donc, ça, c'est une fonction vraiment très intéressante et qui nous permet, en plus de tout ce que nos clients peuvent mettre en place, je dirais en amont dans la génération des paiements, en amont dans la sécurisation des comptes bancaires, d'apporter des systèmes de détection et de scénarios qui arrivent en cours sur le processus de validation et de transfert. Je vous propose d'aller directement dans le module pour finir sur le module « Cache et liquidité » dans la partie « Gestion de trésorerie » pour, là aussi, vous donner un premier aperçu de la solution. Donc, notamment en termes d'ergonomie, si on regarde des positions de trésorerie, ce qui est intéressant aussi dans le KERIBA, c'est que, malgré toute cette profondeur fonctionnelle, KERIBA, pour l'utilisateur et pour le trésorier, est très facile à manier. Donc, le trésorier va pouvoir faire évoluer et manipuler lui-même sans avoir besoin de ressources consulting particulières, de pouvoir faire des positions de compte soit par devise, soit par pays, soit par société, pour pouvoir faire évoluer sa position en fonction des ruptures qu'il souhaite. Donc, ce sont des tableaux dynamiques qui nous permettent de zoomer et d'aller voir directement les flux qui sont derrière ces positions. on va retrouver ces positions et donc là, on montre comment l'utilisateur peut agir sur le contenu des lignes et le contenu des ruptures. L'utilisateur peut aussi agir sur l'horizon qu'il souhaite voir en colonne. Là, on voit qu'il y a quatre journées ouvertes directement et ensuite, on a une synthèse directement sur les colonnes. Donc, le trésorier, l'utilisateur, va pouvoir manipuler et modifier ses paramètres pour définir l'horizon qu'il souhaite regarder. Donc, on va pouvoir définir des multipériodicités. Donc, je veux les quatre premières journées qui sont devant moi. Ensuite, je veux le mois qui vient et ensuite, je veux le trimestre à suivre. Donc, le trésorier va être véritablement autonome sur ces différentes façons de lire ses soldes et va pouvoir stocker ces différentes lectures au travers de filtres ci-dessous qui sont, qu'il peut multiplier autant de fois qu'il a de besoin. On va très souvent avoir certaines optiques, certaines approches qui vont être très court terme sur les premières journées qui viennent. On va avoir d'autres approches qui sont au contraire plus moyen terme et plus long terme et éventuellement sur des périmètres de responsabilité qui ne sont pas les mêmes. Donc, réellement, les utilisateurs de la gestion de trésorerie vont être autonomes sur cette manipulation de données. Donc, ce type de manipulation, on va le retrouver sur les positions de trésorerie, on va le retrouver sur les positions de compte courant, par exemple. Tous les tableaux d'analyse qui synthétisent, qui vous permettent de synthétiser l'ensemble des flux vont pouvoir être exploités de cette façon-là avec ce niveau d'autonomie pour les utilisateurs qui arrivent. On peut, une fois qu'on a vu les positions de cash, on peut montrer un exemple aussi des fonctions de cash pooling manuelles. Donc, ici, il y a effectivement des positions de solde avec un compte pivot qui est défini. On voit que certains comptes permettent de résorber en découvert sur ce compte ici qui est surligné. Donc, on va pouvoir lancer des équilibrages, des propositions d'équilibrages et donc, on va pouvoir intervenir sur cette proposition, de les modifier et si elles sont acceptées, si elles conviennent. À ce moment-là, on les lance. On va voir des prévisions de virements de trésorerie qui vont se mettre dans la trésorerie, des virements de trésorerie qui, eux-mêmes, sont des paiements qui vont pouvoir, à leur tour, être transférés avec le module de paiement qui est complètement intégré dans 7000 pour pouvoir faire cette chaîne de traitement. Je vous propose aussi de finir par l'aspect comptabilisation des flux. C'est un sujet qui m'est effectivement cher par rapport à l'intégration et au sujet d'intervention dont j'ai l'habitude. Un caribat ne se positionne pas effectivement de manière isolée dans votre système d'information. Il doit complètement s'intégrer dans votre système d'information dans un sens comme dans l'autre. On traite des écritures, des extraits de compte qu'il va probablement falloir mettre à disposition. On traite des remises bancaires qui viennent probablement de vos ERP et de manière inverse, on va pouvoir, il y a énormément plus de décisions de trésorerie et de flux bancaires qui vont pouvoir être programmées dans Kiriba en fonction d'un plan comptable voire de plusieurs plans comptables sur vos organisations pour pouvoir alimenter vos comptabilités et faire en sorte que Kiriba soit vraiment constitutif de la productivité globale de la direction financière. Donc, on a tout un module de comptabilisation qui permet effectivement de traiter ces dimensions-là pour un ou plusieurs pays, pour un ou plusieurs ERP, donc une plateforme transverse et unique Kiriba pour l'ensemble du groupe avec des possibilités d'adaptation pour chacun des pays, pour chacun des programmes comptables et qui nous permettent d'alimenter en retour la comptabilité, enfin, les systèmes comptables qui composent votre architecture financière. Donc, je vais peut-être finir par juste un élément aussi visuel dans les flux de trésorerie, des cartes de liquidité. Donc, ça, c'est aussi des éléments qui vous permettent d'avoir une vue rapide, synthétique de la position de vos soldes. Donc, Kiriba vous permet sur les différentes entités de mapper vos soldes de trésorerie sur une cartographie et donc de pouvoir zoomer, d'aller regarder le détail de ce qui se passe en dessous. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'ergonomie en plus des tableaux de reporting qui ont été notre point de départ de présentation pour montrer l'ergonomie et la facilité d'accès à l'information de Kiriba pour avoir cette information dans le contexte de la trésorerie le plus vite possible avec un accès vraiment productif, rapide à toute l'information de trésorerie nécessaire à tous les arbitrages. Je vais en finir là pour cette présentation d'aujourd'hui. Je vous propose de passer et de vous donner la main pour quelques questions. Donc, on vous propose de nous poser les premières questions qui vous viennent à l'esprit par rapport à cette présentation. Merci, Antoine pour cette démonstration.